Hello, aujourd'hui je voulais te parler de Karine. Karine c'est une personne que j'ai eue là pour un diagnostic personnalisé dans laquelle on a pas mal avancé sur ses problématiques de perte de poids, d'accord ? Enfin, plutôt de prise de poids pour le coup. Et je voulais te raconter son histoire parce que je pense que vous êtes... Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Et t'expliquer un petit peu les prises de conscience qu'elle a réussi à avoir par rapport à tout ça. Juste avant, si c'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre mon groupe privé sur Facebook si aujourd'hui tu sens que tu manges tes émotions, si tu te sens addict au sucre, addict à la nourriture qui fait grossir et que tu as envie d'en finir avec ça, je t'invite à nous rejoindre. C'est l'endroit où je poste la plupart de mes contenus, les contenus les plus exclusifs, ok ? Donc du coup, Karine, c'est une personne que j'ai eue ce matin au téléphone. Et on a analysé un petit peu sa situation, comment les problématiques qu'elle a par rapport à son surpoids, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut atteindre, etc. Bref, on détaillait un petit peu tout ça. Et quand on analysait un petit peu tout ce qu'elle avait fait, donc est-ce qu'une personne qui avait fait des régimes, je sais pas, elle a dû faire tous les régimes possibles et imaginables depuis bien 25 à 30 ans, et elle savait plus quoi faire, quoi. Elle me dit, je sais plus quoi faire, j'ose même plus me lancer un autre régime parce que je sais très bien, en fait, que ça fonctionne pas. Mais là, je suis là, je sais plus quoi faire, je mange toute la journée, je suis tout en train de grignoter. Même dès que je me lance, je me dis, ouais, je vais faire appel à, je sais pas, un diététicien, par exemple, il va me donner quelque chose, au bout de quelques semaines, j'abandonne, parce que de toute façon, j'y arrive pas, etc. Et en fait, elle avait pas conscience d'une chose, et qui pourtant était devant ses yeux, mais c'est juste fou parce qu'on est tellement dans notre truc, elle avait pas conscience que simplement son problème, c'était pas tant le fait qu'elle avait pas de motivation, c'était pas tant que les régimes marchaient pas sur elle en particulier, son problème, c'est qu'elle prenait le problème à l'envers, tout simplement. Son problème, c'est qu'elle mangeait ses émotions, elle mange encore ses émotions, du coup. Son problème, c'est que dès qu'elle se sent mal, son cerveau, il est câblé pour faire passer cette douleur en mangeant, tout simplement. Donc dès qu'elle a un stress, dès qu'elle a une anxiété, liée à quoi que ce soit, ça peut être par rapport à son travail, par rapport aux enfants, tout un tas de choses qui peuvent arriver comme ça dans le quotidien, la seule chose que son cerveau lui dit de faire, qui lui fait croire que c'est la seule solution pour que cette douleur passe, c'est d'aller dans son placard et de manger. D'accord ? C'est de s'arrêter à la boulangerie, de prendre des viennoiseries. Et son problème, c'est celui-là, en fait. Son problème, c'est pas que les régimes sont pas faits pour elle, son problème, c'est pas une personne qui est capable d'accomplir des choses, c'est pas une personne qui manque de volonté. Non. C'est juste une personne qui a, et c'est le cas d'énormément de personnes, qui a des croyances, qui a des pensées qui sont tellement ancrées en elle, que le cerveau ne lui donne même plus le choix d'agir différemment. Donc je m'explique. Toi, je te disais tout à l'heure, quand c'est une personne qui, dès qu'elle ressent de l'anxiété, du stress, des émotions assez désagréables et assez fortes comme ça, le cerveau, la première pensée qui lui vient pour faire passer ça, c'est j'ai besoin de manger quelque chose. J'ai besoin de faire passer ça. D'accord ? Avec le côté émotionnel qu'il y a derrière. Et forcément, tant que tu n'adresses pas ce problème-là, tant que tu ne vas pas essayer de trouver comment faire en sorte que, quand tu es face à des situations qui créent des émotions comme ça, ton cerveau t'envoie faire autre chose que ça, tu ne peux pas t'en sortir, tout simplement. Et c'est ce que j'ai réussi à lui faire prendre conscience. Et même si ce n'était pas le moment pour elle de changer, c'était encore un petit peu tôt pour qu'elle part dans un programme transformationnel comme celui que je propose, c'est déjà un premier pas de fait. Parce qu'elle a mis le doigt sur son véritable problème. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se disent, ouais, ok, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé plein de régimes, ça ne fonctionne pas pour moi. Je ne suis pas, voilà, je vois plein de gens chez qui ça fonctionne, mais chez moi, non, je ne suis pas... Moi, mon corps n'est pas fait pour marcher avec ça. Moi, je n'ai pas la motivation. Moi, je n'ai pas la volonté. Ce n'est pas du tout une question de motivation, de volonté. C'est une question de pensée. C'est une question de croyance. C'est une question de ce que tu te racontes. Donc tu n'as peut-être même pas conscience aujourd'hui. Donc je t'invite à faire... Je ne sais pas, à faire le point sur ça. Et dire, ok, quand je craque, est-ce que c'est dû à une émotion que j'ai ressentie ? Est-ce qu'à chaque fois que je craque, je me rends compte que c'est parce que je m'ennuie ? C'est parce que je suis anxieuse ? Je suis triste. Je suis en colère. Ok ? Et si c'est le cas, la solution, elle passera par travailler sur ce problème-là en particulier. Moi, c'est ce que je fais avec mes coachés, bien sûr. On met en place tout un écosystème qui permet d'aider à finir avec tout ça et d'aller vers une perte de poids qui se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement dans le plaisir, etc. Donc, je t'invite vraiment à te questionner sur ça. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, si tu veux accéder à des contenus exclusifs par rapport à ça, je t'invite à rejoindre mon groupe. C'est un groupe privé sur Facebook. Tu as le lien juste en dessous. Je t'attends sur ce groupe-là où tu pourras trouver pas mal de contenus qui seront très utiles si tu es dans ce cas-là. Je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada